Bonjour, aujourd'hui je suis avec Médoc, Cyril et Seb, et c'était avec un immense plaisir que nous allons parler de Portal. Bienvenue dans Extra Life. Alors, Portal, on va commencer direct dans le vif du sujet. Pour parler un petit peu de notre rapport à la série, vous avez découvert le premier, comment, dans quelles circonstances ? Vas-y Médoc. Alors moi j'ai découvert Portal dans le cadre de la Orange Box. C'était un jeu dont je n'avais pas du tout entendu parler. Quand j'ai vu ça, je pensais que c'était vraiment un petit bonus, un petit truc développé avec deux crottes de nez dans un garage, tout ça. Et j'en avais vraiment pas du tout entendu parler sur Net ou autre part, et j'étais évidemment fucking agréablement surpris d'expérimenter tout ça. Cyril ? Alors moi c'était dans la Orange Box aussi, et en fait c'était suite à la critique de No Life. J'ai regardé No Life, et puis... Ça tourne bien parce que c'est moi qui ai fait ces cas-là. Et j'ai fait, ah mais c'est vachement bien, du coup j'ai acheté la Orange Box, pour Portal principalement, et après j'en ai profité aussi pour faire Half-Life 2 parce que je n'y avais jamais joué vraiment avant. Ok, on expliquera le lien ensuite pour les gens qui ne connaissent pas avec Half-Life. Et toi Seb ? En fait, moi je suivais un petit peu l'actu. Je savais qu'il y avait ce petit jeu qui allait être présent dans ce pack. La Orange Box c'était un pack de jeux de Valve, avec Half-Life 2 épisode 2, Team Fortress 2 très attendu, donc c'est deux titres, et puis Portal, le bonus Outsider. Et Portal, c'est un puzzle game qui était annoncé avec des vidéos promo où ils mettaient en jeu les impossibilités du moteur physique de Portal. Voilà, on place un portail d'un côté, un portail de l'autre, ils sont reliés par un tunnel quantique, on peut du coup passer à travers les murs, se retrouver de l'autre côté, tomber dans le vide dans un portail, revenir au-dessus, et puis tomber en chute infinie, prendre de l'inertie, et puis se propulser comme ça en changeant l'angle. C'était une grosse nouveauté, et on sentait qu'il y avait un gros potentiel de puzzle. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'en jouant au jeu, on allait sortir du cadre puzzle, et entrer dans une aventure, voilà, avec un vrai scénar, et une qualité d'écriture, de narration, et que ça allait être vraiment bien. Et c'est ça la grosse surprise. Voilà, et il faut voir que... C'est d'autant plus surprenant qu'en fait, le scénario, il tient en deux lignes, quoi, et tout est vraiment dans la qualité d'écriture des dialogues, enfin, du monologue, parce que le personnage qu'on joue ne parle pas. Et en fait, Valve disait que si on regarde bien Portal, il n'y a quasiment rien, les gens se souviennent souvent de la fin, mais qu'en fait, c'est vrai, c'est juste des lignes de dialogue qui sont balancées comme ça, il y a un dernier niveau qui est un peu plus grand, mais globalement, le jeu se fait assez rapidement quand on le connaît, et c'est un jeu qui est très court, et voilà, donc c'est assez surprenant. Et donc du coup, c'est rigolo, puisqu'on a vu un petit peu un retour de la presse qui n'était pas toujours super positif, un petit peu mitigé, parce que les gens ont été complètement pris ou dépourvus par ce jeu un petit peu sorti de nulle part, et c'est déjà arrivé auparavant, c'est Alex qui nous le rappelait, par exemple, avec un titre comme Rez, qui avait été très très mal accueilli par pas mal d'organes de presse à l'époque, et c'est le cas un petit peu pour Portal. Donc comment est-ce que vous expliquez ça à vous ? Il y a des gens qui se plantent. Pour moi, c'est de la... voilà, c'est pas assez de prise de recul. Ouais, mais la nouveauté, quand tu bosses dans un secteur comme le jeu vidéo, la presse, jeu vidéo, tout ça, je veux dire, normalement, c'est pas la nouveauté qui est censée te déstabiliser. Normalement. Donc quand tu as affaire à un projet de ce style, a priori, quand tu es rédacteur, enfin, tu as assez d'expérience pour bien, bien appréhender le truc, et voir les points forts, tout ça, tout ça, donc moi, ça relève du manque de recul, de clairvoyance, de ce que tu veux. Petite contrainte matérielle, j'ai pas pu voir le vrai potentiel du jeu, et puis c'est dommage. C'était le cas, d'ailleurs, une petite anecdote, c'était le cas avec Marcus, qui avait joué au début, il avait joué quelques premiers niveaux, et je lui ai dit, mais est-ce que tu as prévu de faire un chez Marcus sur Portal ? Il m'a dit, ah ben peut-être, c'est sympa, et tout, je fais, mais finis-le, finis-le. Et il a fini, et il m'a rappelé, il m'a fait, ok, je fais un chez Marcus sur Portal. Donc, ouais, il fallait le finir, en fait. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les origines, donc, du jeu ? Alors, ça, je connais un petit peu, ça m'intéresse, figurez-vous, je me suis renseigné. Alors, à la base, donc, Portal, c'est dérivé d'un projet d'étudiants en école de jeu vidéo, donc, une école appelée DigiPen aux Etats-Unis, et c'est des étudiants qui avaient fait un petit jeu, donc, de fin d'études, qui s'appelait Narbacular Drop, dans lequel on pouvait placer, déjà, un portail, un portail d'un côté, un portail de l'autre, et passer à travers. Ce petit jeu, je l'avais saisi dans la critique de Power Orange Box à l'époque, donc, vous pouvez voir, bon, c'était un jeu d'étudiants, ça ne mangeait pas de pain, mais il se trouve que ces étudiants, ils ont pu le présenter à Gabe Newell, donc, le patron de Valve, et Gabe Newell a dit, bon, ok, je vous embauche, et on va voir ce qu'on fait, mais je vous embauche, je vais venir bosser à Valve, et donc, voilà, ils ont pu réaliser Portal 1. Mais c'est pas tout, c'est pas tout, parce qu'il y avait ce moteur technique, cette créativité, ce principe venant des étudiants, mais il y avait aussi des écrivains, des écrivains qui ont fait tout le sel du jeu. Ça, à la base, c'est deux personnes qui avaient un site web satirique sur le jeu vidéo, qui s'appelait Oldman Murray, qui est encore en ligne aujourd'hui, donc c'est Chad Falizek, que tu as interviewé, mais dit, pour Portal 2, et Eric Volpo, donc ces deux personnes, mine de rien, ils étaient assez influents à l'époque, alors à l'époque, c'était... C'est un petit moment, c'est au temps de Quake 2, de SYN, de Half-Life 1 aussi. C'était quoi ? C'était au milieu des années 90 ? Fin des années 90 ? Fin des années 90. En fait, ils avaient développé une métrique d'originalité dans le FPS, qui était le temps à la caisse. C'est-à-dire, quand tu lances un FPS, combien de temps s'écoule avant que tu trouves la première caisse dans le jeu ? Parce qu'à l'époque, le level design, c'était que des entrepôts. Et ça avait pris un peu l'industrie au dépourvu, et Valve, ils expliquent qu'ils avaient la pression, parce qu'ils disaient, bon, attendez, faut pas mettre de caisse, faut pas... Et finalement, ils ont dit, oh, on n'y arrive pas, bon, on va balancer une caisse dès le début, comme ça, c'est bon, on se dédouane là-dessus. Donc ces deux gars-là, ils étaient très forts, ils étaient respectés. D'ailleurs, Eric Wolpo, il s'est fait embaucher par Double Fine, et il a bossé sur Psychonauts, et donc il a eu des prix pour son travail, il est très très fort comme garçon. Et les deux, en 2005, ont été embauchés par Valve. Et Eric Wolpo a bossé sur Portal 1, Chet Falizek sur Left 4 Dead, c'est lui qui l'a écrit, et ils ont bossé tous les deux sur Portal 2. Excellent. Donc voilà, il n'y a pas forcément de mystère, c'est juste une confluence d'étudiants qui ont une super idée, de gens qui s'arrachent, et d'écrivains qui sont très forts pour faire quelque chose d'inédit. Et ça marche. Sauf que, dis-moi, ce sont les joueurs qui ont fait le succès de Portal. C'est pas du tout la promotion de Valve ou de Orange Box. Parce que le mec ne croyait pas complètement au projet, pour eux, c'était vraiment un bonus, ils ne savaient pas trop comment le situer exactement, comment communiquer dessus, tout simplement. Et puis même au niveau... Ils ont fait des progrès depuis. Au niveau, c'est sûr. Mais au niveau du jeu, de l'écriture du jeu, pour le Sénat, au début, ils ne savaient pas exactement est-ce qu'on va lier Portal à l'univers de Half-Life, est-ce qu'on va mettre du Black Mesa et compagnie. Et pour l'écriture, ils ne savaient pas exactement comment se positionner. Du coup, Eric, dont tu parlais tout à l'heure, on lui a confié... On lui a demandé d'écrire quelques trucs, et à la base, il avait écrit quelques punchlines de GLaDOS. Et ça avait fait rire la team, et donc on l'a encouragé dans ce truc-là. Il a continué d'écrire des punchlines, tout ça. Et c'est à partir de ces trucs-là qu'ils se sont rendus compte que... Attends, ça peut faire une histoire, en fait. Au début, ils étaient là, ils se disaient, il faut peut-être qu'on rajoute un personnage humain, mais rajouter un personnage humain, ça prend du temps. En termes de prod, de développement, c'est chiant. Tu dois faire la voix, tu dois faire la skin, tout ça. C'est chiant. Et ils se sont rendus compte qu'avec les punchlines, les petites phrases de GLaDOS qui t'accompagnaient dans chaque salle de test, attends, c'est bon, là. On arrive à faire un background, on arrive à faire un univers, un truc drôle, un truc qui marche, un truc qui immerge. Et c'est aussi de ça qu'ils sont partis. Effectivement, la qualité d'écriture joue beaucoup. Pour résumer les liens entre Portal et Half-Life, en fait, Portal se situe dans l'univers de Half-Life. La boîte qui développe le complexe de tests de Portal Aperture Science est la concurrente historique de Black Mesa. Et ils sont toujours numéro 2 parce qu'ils sont très très mauvais en business, en fait. En fait, dans l'histoire de Portal, Aperture Science a découvert la technologie Portail un peu par hasard. Et ils l'ont mentionné dans une réunion avec le gouvernement, sans se rendre compte que ça pouvait être intéressant. Et donc, ils ont été ultra-financés par le gouvernement, mais un peu par erreur parce que ce n'était pas leur truc principal qu'ils voulaient développer. Et en fait, il y a des mentions croisées dans les jeux. Par exemple, dans Half-Life, on essaye de chercher un bateau qui appartient à Aperture Science qui s'appelle le Borealis. Dans Portal 2, il y a une salle cachée où on peut trouver un dock concernant ce bateau. Ça a été la grande réponse d'ailleurs à la question est-ce que Portal s'insère dans la timeline de Half-Life ? Ce qui n'était pas évident dans le 1. On savait que c'était l'univers mais on ne savait pas où ça se positionnait dans la timeline. Il y a beaucoup de gens qui disaient oui, ils ont fait ça comme ça parce que c'est leur univers. Et nous, en fait, oui, ça se positionne bien dans la timeline de Half-Life. Mais il n'y a pas plus que ça parce que c'est quand même un terrain assez glissant j'imagine au niveau de l'écriture. Half-Life, c'est une saga très importante dans le jeu vidéo et qui prend beaucoup de temps à arriver, on peut le dire. Je pense qu'ils ne voulaient pas non plus mettre la pression de devoir respecter certaines choses par rapport à Portal. Et donc on sait que Portal 2 commence pas mal d'années après le 1 et on n'en sait pas plus. On n'a pas de référence spécifique dans le temps. Donc ils ont essayé un peu de distancer les deux univers. Et donc du coup, avant de parler davantage de Portal 2, qu'est-ce qui s'est passé à la sortie de Portal 1 ? Je crois que les doncs, comme tu le disais, c'est les joueurs qui ont créé le phénomène, qui ont fait le succès du jeu. Et donc du coup, énormément de gens se sont appropriés en fait cet univers pour créer tout un tas de choses genre autour. Il y a eu du même. Alors, expliquez un petit peu du même. Le même, c'est donc que les phénomènes internet qui sont créés à partir de répétitions, d'humour de répétitions. Et dans Portal, il y avait la fameuse phrase « Le gâteau est un mensonge » de Kaki The Lie qui a été beaucoup repris sur le net. Donc c'est la phrase que ressortait Glados. « Vous allez avoir du gâteau. Finissez les niveaux à la fin, il y aura du gâteau, etc. » Donc on attend le gâteau jusqu'à la fin. Et pourquoi on reprend cette phrase ? Parce que dans Portal, on est un rebelle contre la machine et c'est un petit peu un signe pour s'identifier de la rébellion. Voilà. Du coup... Donc il y a eu ça et il y a eu le compagnon de cube, ce qui n'était pas du tout prévu au temps « The Kaki The Lie », c'était vraiment de l'humour de répétition dans le jeu. Mais le compagnon de cube, c'est le cube qui a des petits cœurs dessus qu'on a dans un niveau dans Portal 1. Et en fait, ils avaient fait ça, les designers, parce que ce cube, il fallait le prendre au début du niveau et se le trimballer jusqu'à la fin. Et ils se sont rendus compte pendant les tests de jouabilité que les joueurs ne le prenaient pas. En fait, ils ne le gardaient pas avec eux. Donc ils se retrouvaient à la fin, ils étaient bloqués. Et du coup, ils ont mis des petits cœurs dessus et ils se sont rendus compte que les joueurs le prenaient. Donc ils ont dit « Ce cube est votre ami, prenez-le, il vous aime, il faut que vous l'aimiez. » Du coup, les joueurs, quand ils faisaient les tests, ils prenaient le cube et se le gardaient jusqu'à la fin du niveau. Donc ils ont dit « Voilà, c'est génial, ça marche. » Et à la fin, Et Glados, l'ennemi du jeu, te force à jeter le cube. C'est terrible. À le jeter dans un superpasseur. D'ailleurs, ça donne un achievement. Et après, il y a eu des fonds d'écran dans les forums. Des créations de cubes en bois, de trucs. Et ils ont sorti, Valve avait sorti des petits cubes en peluche de compagnons de cube et qui ont été vendus en deux heures. Et ils ont dit plus tard que s'ils avaient su, ils en auraient fait plus. Du coup, Valve s'est réellement approprié un petit peu cet engouement pour le jeu. Il a communiqué sur Portal 2 de façon relativement subtile. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de ça ? Est-ce qu'elles ont poussé le truc assez loin, quand même ? Alors, un ARG, c'est un alternate reality game et ça a été popularisé, je crois, avec Allo 2. Ouais. Avec I Like Bees, je crois. Donc, qui était le premier d'avoir vraiment un gros, gros succès auprès des joueurs. En fait, l'idée, c'est dans la vie réelle d'avoir un site, voire plusieurs, voire des infos. Et on sait que c'est lié à la sortie du jeu. Et les joueurs sont curieux. Ils veulent savoir, ils veulent avoir les infos avant tout le monde. Et donc, il va falloir mener un travail de détective dans la vraie vie, en appelant peut-être un numéro aux Etats-Unis, en allant sur un site, en décodant des infos. Il faut voir que dans celui du Portal 2, ils sont allés assez loin vu qu'il y avait des images qui étaient encodées dans des sources son et que quand on les décodait, on pouvait avoir des chiffres qui ensuite, une fois transcodés en lettres, pouvaient donner un message qui référençait un truc. Non, non, mais il y a des joueurs qui sont très, très intelligents et donc, il fallait quelque chose à leur mesure. Il faut beaucoup de temps. Les gens qui jouent à Portal en fait, donc ils sont férus de puzzle, etc. Il fallait vraiment donner de la matière que j'étais. Le fait qu'il y ait un Portal 2, c'était un ARG qui a été lancé avant l'annonce officielle de Portal 2 et les joueurs s'en sont rendus compte sur PC parce qu'ils ont lancé ce team et il y a eu une update de Portal. Ils ont dit mais pourquoi il y a une update de Portal ? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau ? Ils ont fait tout le jeu et la fin avait changé. Elle avait été un petit peu rallongée. Un tout petit peu rallongée et là ils ont fait oh merde mais c'est Portal 2, qu'est-ce qu'il y a là ? Alors attends, il n'y avait pas que ça. Il y avait des radios dans le jeu qui encodaient justement des images dans le son. A l'époque, les gens ne se doutaient pas qu'ils iraient à ce point-là mais ça avait été vite trouvé. Tu peux nous expliquer donc du coup ça se passait comment ça ? Comment tu pouvais décoder cette image ? En fait, d'abord tu avais des radios dans le jeu qu'il fallait poser à des endroits précis dans les niveaux. D'ailleurs c'est un challenge qui est assez intéressant pour ceux qui ont Portal 1. vous pouvez le faire encore. Et après il y a un son qui sort de la radio, il faut l'enregistrer et c'est un protocole de radio amateur je crois. Il suffit d'enregistrer le son et on peut le décoder avec des logiciels et ça donne des images. Donc ça donne des images. Eh bien oui. En termes de comme, c'est carrément hallucinant. C'est hallucinant. Et alors attends, ils sont allés encore plus loin puisque sur PC, ils ont, une fois qu'on est arrivé à un certain niveau dans l'ARG, ils ont lancé en fait une opération avec un pack de jeux indépendants. Donc ça c'est une étape qui est un petit peu bancale pour Valve parce qu'ils disposent donc de la plateforme Steam qui est très puissante en téléchargement légal. Et donc une des garanties de l'impartialité de Valve c'est de ne pas s'introduire dans le conseil d'un jeu plutôt qu'un autre. Et là avec cet ARG en fait ils ont un petit peu motivé les joueurs à aller jouer à certains jeux pour que Portal 2 sorte plus vite, soit débloqué plus vite pour les joueurs PC en téléchargement. Donc c'est un petit peu délicat mais il faut voir que déjà ces jeux c'était uniquement des jeux indépendants donc c'était un petit peu pour la bonne cause je pense que tout le monde est d'accord pour soutenir le jeu indépendant et la création. Ensuite c'était des jeux qui étaient sortis depuis déjà un petit moment et puis c'était aussi des jeux où les créateurs avaient joué le jeu en intégrant des mèmes de Portal 2, des idées de Portal 2, des choses, voilà, ils avaient des thématiques voire des niveaux dédiés à Portal spéciaux dans le jeu. Et on a vu une forte mobilisation des joueurs qui n'en pouvaient plus et qui voulaient jouer à Portal 2 et donc qui ont joué aux jeux indépendants pour débloquer Portal 2 plus vite. Je crois que les Américains du coup l'ont eu la veille du lancement. Ils ont eu 10 heures plus tôt. Ils ont eu 10 heures plus tôt. Ils ont eu 10 heures plus tôt. Chaud, chaud, il faut se battre pour ces 10 heures. C'était génial parce que tu avais par exemple Beat Trip Beat, tu avais un niveau Portal, il y avait Super Meat Boy, je crois, Glados qui faisait une apparition à un moment. Défense Reed. Des petites références. Il y avait Rush qui est un espèce de puzzle game où il y a des indices. À un moment, il y a la voix de Glados qui apparaît qui fait c'est trop facile, hop, les indices disparaissent. Et il y en a un où ils ont réenregistré avec la voix de Glados une nouvelle version de la fameuse chanson de la fin de Portal 1, Still Alive. Oui, oui, tout à fait. Ils sont allés quand même assez loin. Maintenant, rapidement, on va passer à Portal 2. Donc, on ne va pas se refaire la critique que vous avez pu voir sur No Life qui a été réalisée par Seb. On va plutôt parler de notre expérience. C'est-à-dire, vous, quel était votre premier contact avec le jeu ? Genre, qu'est-ce qui vous a surpris ? Comment vous avez joué quelle version en premier ? Comment vous avez vécu le début de Portal 2 ? Alors, je dirais aussi ma version. Vous voulez comment ? C'est parce que tu as fait la critique. Portal 2. Donc, l'ARG, je réfléchais pour savoir quand est-ce que ça serait débloqué, d'accord ? Donc, ça a été débloqué en France vers 7h du mat. J'y étais. Ok ? J'étais levé plutôt exprès. Et puis, voilà, j'ai pu lancer. J'ai pu jouer avant de venir à No Life genre 1h30, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus exactement. Mais le fait est que quand tu lances, déjà, ça fait du bien. Tu lances et tu sais, t'es bien. Et en plus, c'est drôle, c'est vraiment drôle. T'y joues et c'est pas courant les jeux vidéo qui te font vraiment rire devant ton écran. Vraiment. C'est un peu vieux pour t'inclique, LucasArts. j'enquille. Non, peut-être. Et même, même, donc, t'as le plaisir de découvrir, le plaisir de découvrir que c'est bien, le plaisir de découvrir que c'est drôle. Donc, ça a été ça ce premier contact. Tu rigoles. Vraiment. Bah, moi, c'était la version PC. C'était juste après Seb. Je ne me suis pas levé à 7h du matin. On a joué ensemble après pour la critique, la coop. Mais donc, moi, j'ai joué sur PC, sur Steam qui est sorti avant toutes les autres versions. Et moi, la première impression que j'ai eue quand j'ai lancé le jeu, c'est le menu qui apparaît et la musique qui est un cran bien au-dessus de ce qu'il y avait dans Portal 1. C'est pas le même genre de prod. Et là, je me suis dit ah ouais, grosse prod. Grosse prod, bien, bien. J'ai lancé le truc. Le jeu est beaucoup plus beau, beaucoup plus beau, même s'il utilise encore le moteur source qui commence à... Il est mis à jour, source régulièrement, mais c'est sûr que ce n'est pas une bête graphique. C'est une telle performance technique, la gestion des portails, que de toute façon, visuellement, moi, ça me plaît, cette espèce d'esthétique dépouillée. En fait, c'est même plus trop important. Oui. Ils ont atteint un niveau qui fait que OK, c'est bien, ça pourrait être mieux, mais c'est bon. Mais moi, ce qui m'avait plu aussi, c'est que je n'ai pas une machine super puissante chez moi et ça tournait au quart de poil. Le truc, super, je peux en profiter avec les détails à fond et tout. Et après, super drôle, vraiment très, très bien. Donc après, c'est un peu dur. Ah merde, il faut aller bosser. Alors moi, j'ai joué à la version console PS3. Donc voilà, c'est le moment de m'envoyer vers une version. OK, alors, t'as beaucoup joué encore. J'ai beaucoup joué. Donc ouais, bon, voilà. Voilà, donc ouais, PSN, non, ça ne fonctionne pas très bien. Mais ouais, donc moi, je t'avoue que j'avais peur parce que le premier était tellement awesome, tellement puissant avec une fin avec Steve Life, tout ça, que évidemment, tu t'es tenté de te dire les mecs, ils vont essayer de reproduire la magie. Trop tard, la magie, elle a déjà été opérée au premier. C'est casse-gueul parce que le principe des portails, OK, avec Portal 1, t'as ça, ouais, il t'éclate, c'est clair, t'es bien. Le 2, t'as toujours des portails, putain, qu'est-ce qu'ils vont trouver de nouveau pour me divertir, tu vois ? et ben non, en fait, ils y arrivent complètement et puis surtout, comme tu le disais tout à l'heure, l'écriture, l'humour, c'est rare, c'est vraiment rare et je suis difficile, je suis un comique de fin de repas et donc, c'est difficile de me faire rire dans un jeu vidéo et il y a des fois où j'avais mal aux côtes, les côtes flottantes, j'ai pas à terre parce que, excellent, donc moi, j'ai joué à la version, enfin, j'ai joué à la version française mais avec les voix américaines. Ah oui, alors effectivement, t'as le choix des voix, des langues et la bonne surprise, c'est la VF. Ouais. Oui, la VF. J'y viens sur mon expérience, justement, moi, je l'ai fait sur 360, Portal 2 et j'ai fait uniquement pour l'instant, au moment où cette émission est tournée, la partie coop et donc, j'ai pas fait du coop en ligne, j'ai fait du coop en écran splitté et franchement, c'est super drôle, ça marche très très bien, on n'a pas besoin d'utiliser, du coup, les petits indices contextuels, etc., mais de temps en temps, on le fait pour pointer un endroit de la map, genre, mets un portail ici, etc., il y a un petit côté compétition qui se met en place où tu essayes de faire toujours plus vite que l'autre, etc., d'essayer des trucs genre invraisemblables ou de le coincer, de le piéger, donc t'as toute une dimension comme ça, genre, qui m'est super bien utilisée il y a plein de moments où t'attends pour être sûr que la voix est tout dit et avant de rentrer, en fait, et de te faire démonter et de repasser au niveau suivant, juste pour être sûr que t'es vraiment tout. En solo, il y a des scènes qui sont scriptées, il fait bon, alors est-ce que c'est fini ? Non, alors je reviens et tout ça, je fais la danse, le high five pour voir, pour voir, la dose perd du temps. Quand tu gagnes trois fois de suite à Pierre Ciseaux-Rocher, c'est aléatoire, j'adore faire des petites danses du robot de temps en temps, genre, il y a deux choses à voir, la première, donc, pourquoi est-ce que c'est drôle Portal 2 et pourquoi pas les autres jeux ? Ça, c'est une très bonne question. Il y a eu quelques commentaires de développeurs qui sont sortis, on en sait un peu plus maintenant sur le process, comment est-ce qu'ils ont fait Portal 2 et comment est-ce qu'ils sont arrivés à ce niveau-là de comédie. En fait, le développeur explique que pour eux, on peut reprendre des thèmes de films en jeux vidéo et on les réhabilite parce que maintenant, on les vit. Donc, ça rafraîchit complètement l'expérience, c'est nouveau. Maintenant, alors, ça a été fait beaucoup pour les films de guerre, la Seconde Guerre mondiale en jeux vidéo, bon, ça va, on l'a fait, toutes les meilleures recettes de films ont été appliquées, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeux vidéo qui se sont attaqués à la comédie. Et c'est ça qu'ils ont essayé de faire, vraiment dans cette optique, mais il faut reconnaître que ça marche complètement. parce qu'ils sont pionniers là-dedans, tout simplement. Ils sont cassés les dents. Il y a des jeux qui essaient de faire rire, mais c'est un petit peu bébête, c'est pas assez frais. Très souvent, l'humour passe par des jeux où l'écriture est importante, c'est-à-dire, c'est des jeux où tu as des dialogues, tu choisis des lignes de dialogues, tu fais toi-même tes conversations et il y a des personnages, mais là, c'est très dépouillé à tous les niveaux. Et c'est à la base un jeu basé sur le game design, avant tout. Donc, d'avoir su greffer une dimension scénaristique, c'est juste incroyable. Les mecs ont réussi à équilibrer un truc qui, à la base, ne se mariait pas. Quand on a fini le jeu et qu'on réfléchit un peu à la structure du jeu, du scénario, du jeu en solo, on se rend compte qu'en fait, il est écrit de la même manière qu'un film, qu'un long métrage. Au niveau des chapitres, de la narration et tout, c'est vraiment écrit de la même manière et ça marche très, très bien. Je voulais juste préciser une chose parce que dans certaines critiques de la presse, j'ai vu qu'il y a un certain qu'on dit à la fin de Portal 2, elle est bien mais elle est quand même moins bien que la fin de Portal 1. C'est faux. Merci, c'est très bien que vous l'avez dit. Il faut remettre un peu les pendules à l'heure. D'ailleurs, ça me permet aussi d'évoquer le... Tu sais, sur... Pas de spoil. Non, pas du tout de spoil. Sur Metacritix, donc un site qui regroupe plusieurs sites qui testent des jeux. Qui a plein de critiques de plein de bits différents. Et aussi bien de sites que de users, de joueurs, il y a un moment donné, il y a eu le jeu qui s'est fait décembre. À sa sortie, le jeu s'est fait décembre. Pour des raisons que j'imagine comme moi tu trouves un petit peu injustes si tu veux bien nous en parler. Parce que dans le jeu, il y a une boutique. Et dans cette boutique, on peut acheter des objets esthétiques pour les robots du co-op. À des prix qui sont un peu élevés. C'est vrai. Moi, je le reconnais aussi tout à fait. Je trouve ça trop cher. Maintenant, il faut voir que ça reste des objets esthétiques complètement optionnels. Et que Valve, mine de rien, dans les jeux où il y a un suivi, vraiment, de mise à jour, il n'y a pas beaucoup de compagnies qui arrivent à le faire bien. Il y a bien sûr les MMO, où là, on paye chaque mois. Il y a bien sûr les MMO gratuits, free-to-play, où les gens achètent des objets régulièrement. et c'est ce qu'ils financent le reste. Et c'est un petit peu ce qu'a fait Valve avec Team Fortress 2 où ils ont lancé, les gens qui n'y jouent pas ne le savent pas forcément, un business de chapeaux où on peut gagner des chapeaux en jouant. Donc, c'est esthétique, on est d'accord. Il y a aussi des armes et des objets, mais ça, on les gagne en jouant. Et on peut aussi en acheter sur la boutique et se les échanger. Et c'est ce qu'il faut un petit peu, là, j'ai l'impression, avec Portal 2, ils n'ont pas annoncé de plan de contenu téléchargeable gratuit, mais on pense que ça va arriver. Là, ils viennent d'annoncer qu'il y aura des choses sans doute cet été. Bon, jusqu'ici, ils ont été plutôt réglo là-dessus. Ils ont bien soutenu leur jeu. Il y a une petite affaire avec les Ford 2, Jean-Rak, qui était une sorte d'Obsodos 8 vendu plein pot. Oui, les Ford 1.5, ça avait foutu les nerfs, mais là, en l'occurrence, ce n'était pas justifié si ça nous permet de sortir des Portals 2. Ce n'était pas justifié sur Portal 2. À voir, à voir. On est obligé de conclure cette émission. Alors, il y a un truc que je voudrais dire quand même. Très rapidement. Très rapidement, c'est que Portal 2, quand ils l'ont développé, ce n'était pas forcément comme ça. Donc, ils l'ont révélé maintenant que le jeu est sorti. Au début, ils avaient tenté de faire un jeu où il n'y avait pas d'utilisation de portail. Un mécanisme de jeu qui reste encore secret. Ça n'a pas marché. Les gens voulaient des portails. Maintenant, c'est bon, on a pris goût. Donc, du coup, ils ont essayé de faire quelque chose avec encore quelque chose d'autre. Une préquelle à Portal. Ça n'a pas marché parce que les gens voulaient vraiment le protagoniste de Portal 1 avec l'interaction avec la DOS. Et finalement, on a ce qu'on a là. Bon, alors, ça marche bien. Je pense qu'on ne se plaint pas. Mais il faut voir que Valve, c'est quand même une boîte qui, des fois, fait des choses... N'hésite pas à reprendre de zéro un concept de jeu pour que ça marche, pour arriver vraiment à quelque chose qui soit bien. Il y a quelqu'un, pour finir, qui disait que Valve, c'est pas mal. En gros, je pense qu'il y a trois développeurs qui se distinguent. Aujourd'hui, tu as Nintendo qui peut faire ça, tu as Blizzard et tu as Valve. C'est vraiment les trois gros éditeurs-développeurs qui peuvent se permettre ce genre de choses. C'est-à-dire d'investir énormément dans du prototypage et ensuite de renoncer à une idée quand ils s'aperçoivent que ça ne fonctionne pas tout le temps. C'est dur. Parce qu'il n'y a l'air de rien, c'est une demande d'argent perdu. Financièrement, même si tu veux, ce n'est pas forcément possible. Voilà. On espère quand même qu'on vous a donné un tout petit peu envie d'y jouer parce que l'enjeu le mérite complètement. Non, non, non. Il n'y a pas eu de spoil. De toute façon, il va être diffusé quand il est extrait. Là, ça va être diffusé donc, genre, bientôt. Là, on ne peut pas... Les gens y ont joué. On va faire une bande-annonce. Et les gens y ont joué. Donc, si vous n'y avez pas encore joué, c'est le moment de s'y mettre. Ça n'aurait pas de sens. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci à vous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life. Sous-titrage ST' 501